Vous ne rêvez pas, vous avez bien cliqué sur mon house tour ! Coucou tout le monde ! Mouah ! Mouah ! Comment ça va ? Bienvenue chez moi ! Est-ce que je vous sers un truc à boire ? Café ? Thé ? Ce qui est bien c'est que vous êtes derrière votre écran, donc en fait si vous voulez un truc à boire, vous allez vous le servir tout seul. D'accord ! Bienvenue chez moi ! Et j'arrive pas à croire qu'on est enfin au moment du house tour, de l'appartement tour, enfin ! Après... 8 ans de travaux. On y va, je vous emmène ? Donc la première pièce évidemment dans l'appartement, c'est l'entrée. L'entrée, elle est énorme, je suis trop fan. Regardez-moi cet arrondi. D'accord ? Cet arrondi, il a inspiré tout l'appartement. Parce qu'en fait, quand je suis entrée pour la première fois de l'appartement, j'étais en mode, il y a un arrondi bâtard, et ça c'était là avant. Et il est magnifique, et donc en fait je me suis dit, ok, tout l'appartement, je veux qu'il soit un peu en arrondi. Donc vous allez voir, dans tout l'appartement, il y a des arrondis. Et un des arrondis que j'adore, c'est mon purifié carré en verre, Dyson, avec qui je collabore pour cette vidéo, et qui m'ont sauvé la vie dans cet appartement. Parce que comme vous le savez, j'ai un chat qui s'appelle Bonnie, qu'on va aller chercher tout de suite d'ailleurs, parce qu'il a des comptes à nous rendre. Bonnie, star nationale, mais c'est aussi la star des poils. Le mec, il met des poils dans tout l'appartement. C'est le purificateur d'air Dyson, hot, plus cool. Je fais grave des allergies. Je suis allergique aux poils de chat, je suis allergique à la poussière, et je suis allergique évidemment comme la France entière, au pollen. Donc en fait, dès que j'ouvre les fenêtres, il y a du pollen qui rentre à l'intérieur, parce qu'en plus j'ai des arbres genre devant l'appartement. Je suis à Tchoum, j'attchoum tout le temps. Donc là, ça me sauve. Je vous montre, en plus c'est génial parce que tu peux le connecter à ton téléphone. Là, je l'ai mis dans l'entrée, mais sinon des fois je le mets aussi dans ma chambre, dans le salon, dans la cuisine, je le mets vraiment partout. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il purifie, il chauffe toute une pièce, et il refroidit toute une pièce en fonction de la saison, de vos envies et de vos besoins. En plus, il est magnifique, c'est un arrondi, c'est fait pour moi. Sur l'application Dyson, vous avez aussi un suivi de la qualité de l'air, et vous pouvez aussi contrôler le purificateur à distance, c'est incroyable. Sur l'application, vous avez un suivi de la qualité de l'air dans chaque pièce, et c'est scientifiquement prouvé que les purificateurs d'air Dyson réduisent le pollen dans une pièce. Et vous savez, le pollen, ça vous fait un tchoum ! Plus de pollen, c'est terminé. Dans l'entrée, j'ai une déco excellente. En fait, je voulais que dès qu'on arrive dans l'appartement, on capte le mood board. Donc j'ai mes gardiens de l'appartement, c'est ma collection, mon armée de Sony Angel. Je sais pas, je trouve que ça apporte de la joie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un arc-en-ciel de bonheur. Des petits culs de... Je les adore. C'est des étagères, on m'a grave demandé. C'est des étagères que j'ai achetées sur Amazon, et à la base, c'est pour ranger des vernis à ongles. Juste en dessous, j'ai ce meuble bleu qui est excellent. J'ai pas beaucoup de bleu dans l'appartement, j'ai hésité à le prendre, ce meuble, en rose. Mais j'ai bien fait de ne pas le prendre en rose. C'est en fait un designer trop stylé que j'adore, c'est Gustav Westman. En fait, je l'ai fait faire sur mesure parce qu'à la base, c'est quatre arrondis. Encore une fois, vous avez vu, il y a des arrondis. À la base, c'est quatre arrondis, mais vous voyez, si j'avais eu un quatrième arrondi, ça aurait bloqué la porte. J'avais peur qu'on prenne ça pour un meuble où en fait tu t'assoies. J'ai mis plein de vads et des trucs comme ça pour que les gens ne s'assoient pas dessus. J'ai un petit bol ici que j'ai fait à la papoterie. Regardez ce qu'il y a écrit. Comme ça, si on me vole trop de pièces, attention ! Et là, on a une lampe qui vient de chez NV Galerie qui est trop belle. Et en fait, des fois, le soir, je n'allume pas les grandes lumières. Je mets juste la petite lampe et c'est en mode... Je suis dans la salle de bain, tu vois. Pas trop de lumière. Très sympa. Juste à côté, j'ai ce tapis qui est, pareil, excellent. C'est un tapis normalement de couloir, mais je trouve que là, ça marche trop bien. Il vient de chez Westwing. D'ailleurs, il faut que je passe un coup d'aspirateur, j'avoue. J'avoue, j'aurais pu prévoir, mais bon, vous savez, moi, je suis un peu... En face du meuble bleu, on a un miroir parfait. Il est énorme, parfait pour faire des selfies de la tenue, même si je suis toujours habillée pareille. De chez NV Galerie, franchement, je n'ai jamais trouvé un miroir aussi grand, sachant que je fais 1m95. Donc, il me faut vraiment un miroir très grand. Pareil, encore une fois, arrondi. Ok, ici, c'est un peu plus vide. En fait, à la base, je vais mettre des petites étagères là, mais je crois que ça va faire trop. Ici, j'ai ce petit pouf, petit truc pour mettre ses chaussures. En vrai, personne ne s'assoit ici pour mettre ses chaussures. Tout le monde juste jette son manteau ici quand il rentre. Mais ça, pareil, ça vient de chez NV Galerie. À la base, j'avais trop peur que ce soit trop grand, genre trop large. Mais en fait, c'est vraiment parfait. Le parquet qui grince, vous avez vu. Toutes les tenues où j'ai dit, ça, c'est parfait pour mon parquet. Regardez, là, c'est une tenue parfaite pour le parquet qui grince. Tu veux un petit thé ? La salle de bain, je crois que la porte, je crois qu'il me l'a mis à l'envers, mais c'est pas grave. La salle de bain, franchement, elle était hyper galère à organiser parce qu'à la base, il y avait une baignoire. Et ici, il y avait deux vasques et ici, genre un rangement pour la machine à laver. Sauf que moi, je ne voulais pas de baignoire. Et il me fallait absolument plus de rangement autour des vasques parce que j'ai tellement de produits. Et en vrai, comme on est trois à utiliser la même salle de bain, il fallait vraiment des rangements. Donc le mot d'ordre dans cette salle de bain, c'était rangement, rangement, rangement. Donc ici, on a double vasque, excellent. Franchement, je suis trop contente. On a fait des vasques à poser pour pouvoir avoir de la place ici pour des rangements. Donc là, par exemple, j'ai mon maquillage. Là, j'ai plein de rangements comme ça dans les tiroirs. C'est trop pratique. En fait, c'est des petites boîtes comme ça qui viennent de chez Ikea. Elles sont excellentes. Et là, le petit panier comme ça, ça vient de chez Emma. On a aussi des produits genre des masques, des outils pour le visage, des crèmes pour le corps, etc. Enfin bref, je vous ai déjà fait un salle de bain-tour. Là, on a des petites serviettes. Ça, c'était un de mes rêves d'avoir des mini-serviettes pour le visage. Ça, c'est dans mes rêves. Ici, on a le sèche-serviette. J'avoue que je ne l'allume jamais. Je crois que c'est un des trucs qui coûtent le plus cher en termes de consommation. Et l'allumer pour avoir la serviette chaude pendant 5 secondes, un peu la flemme. Mais c'est un beau porte-manteau pour mon peignoir. Ici, on a la douche qui n'a toujours pas de porte de douche. Vraiment, je me douche dans le coin comme ça. C'est le dernier truc qui manque dans cet appartement, c'est cette porte de douche. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à trouver une belle porte de douche qui correspond à mes dimensions, qui correspond à ma problématique aussi, qu'il me faut une porte, je pense, coulissante. Parce que là, si je remets un truc encore comme ça, on va se cogner dans tous les sens. Genre, ce n'est pas possible. Ici, on a un tabouret qui ressemble à un dentifrice. Il est excellent. Moi, j'adore ce genre de gadget. Brushing time. Tu te maquilles. Franchement, la salle de bain est très bien pensée. Je suis trop contente. De ce côté-là, du coup, on a le rangement pour la machine à laver. Et regardez bien. C'est sympa. Comme ça, quand tu fais tes machines, tu peux circuler. Et dès que tu en as marre, et tu caches. C'est sympa la salle de bain. À côté de la salle de bain, on a la chambre de ma mère. La chambre de ma mère, elle est très cosy et très reposante. Franchement, c'est ma chambre préférée. Par contre, ça, j'avoue, je ne sais pas d'où ça sort. Mais en vrai, c'est un peu vibe. Le cadre comme ça, en fait, c'est un mystère. Après les travaux, il restait ce cadre dans le salon. Et c'était en mode, du coup, ça, c'est le truc qui va autour du miroir. Enfin, c'est... Ou c'est à vous, genre, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas acheté ce truc. Et c'est un truc ancien en plus. Et donc, on ne comprend pas à qui appartient ce truc. Parce que ça n'a personne. Ma mère m'a donné carte blanche sur sa chambre. La seule indication que j'avais, c'est qu'elle voulait du vert. Parce qu'elle trouve que c'est une couleur qui est très reposante. Et elle avait trop raison. Parce que le vert, vraiment, là, je suis à deux doigts de faire une sieste. On a fait un lit sur mesure. Donc, c'est un lit coffre qui vient de chez Polo Home Design. Vous pouvez tout choisir et tout personnaliser. Ils ont 30 choix de couleurs. Vous pouvez choisir, genre, tissu comme ça, du velours ou des bouclettes. Trop beau. Et en fait, on a fait une tête de lit sur mesure qui va jusqu'en haut du plafond. Juste à côté, on a des appliques qui viennent de chez NV Galerie. Et en fait, elles sont un peu dorées comme ça. Si je les allume, ça fait vraiment hôtel. Alors, je suis trop fan. On a aussi une petite table comme ça, de nuit. Donc, j'ai mis les deux mêmes de chaque côté. Pareil de chez NV Galerie. Et ici, on a un pouf que j'avais acheté, en fait, de base pour mettre dans l'entrée. Parce que je pensais que l'autre allait être trop grand. Et ma mère a volé celui-ci alors qu'après, je l'avais mis dans le salon. Donc, elle était très à l'aise avec ce petit pouf. Ma mère a une cheminée dans sa chambre. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est la cheminée qui était là à l'origine avec l'appartement. On a ajouté des petites touches de déco comme ça. Ça s'est venu de chez NV Galerie. Ça, c'est un vase qu'elle avait avant, qu'elle a emmené de l'ancien appart. Ici, il y a plein de petites touches de déco. Ça, c'est la redoute. Là, on a des petits cadres aussi, la redoute. Ma mère, elle a amené tous ses livres de pilates. Parce que ma mère, elle est prof de pilates depuis 20 ans. Du coup, elle a plein de livres. Regardez les livres qu'elle a, genre... Ça me tue. Elle est vraiment en mode, c'est ma décor. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, il y avait déjà des étagères. Et en fait, des rangements pour vêtements, déjà dans l'appartement, quand je les ai visités. Les rideaux de ma mère, je les ai fait faire au marché Saint-Pierre. J'adore le marché Saint-Pierre pour les rideaux. C'est le meilleur endroit du monde. Et ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez même faire, genre avec le même tissu, des oreillers, des nappes, des serviettes, tout. Vous pouvez tout faire. Les poignées sur ces armoires, elles ont été rajoutées et elles viennent de chez Scloum. J'adore Scloum, c'est trop beau et c'est vraiment pas trop cher. Elles sont trop belles en verre comme ça. Donc voilà pour la chambre de ma mère. Franchement, j'aime trop. Bon, juste à côté de la chambre de ma mère, on trouve la cuisine. Comme ça, en cas de tea time urgent, elle peut aller se faire une tasse de thé. La cuisine qui est excellente. Pareil, on a des petits arrondis ici. La cuisine, je vous ai fait un full cuisine tour sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller voir, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Toute la cuisine, en fait, c'est des caissons de chez Ikea qui ont été recouverts et entièrement personnalisés par Tidiz, qui ont été excellents. Je les adore. Ici, on a une table, en fait, dans la cuisine pour pouvoir organiser des contre-dîners dans la cuisine. Là, je peux vraiment asseoir genre 8 à 10 personnes. Ici, j'ai mes gros tavourets maïs que j'adore. Ils viennent d'une marque qui est trop stylée, qui en fait est new-yorkaise, qui s'appelle Coming Soon New York. Ils sont tout le temps en rupture de stock. Ils sont excellents, en fait, c'est un maïs, mais croqué. Ça, j'adore. Ici, j'ai deux appliques qui sont trop stylées, genre jaune et orange. C'est un peu le thème de la cuisine. Jaune, orange, bois, rouge. Elles viennent de chez Neji's. Elles sont trop stylées et elles sont un peu genre... Vous voyez, en plastique. Donc voilà, toute la cuisine, j'ai plein de vaisselle, un peu gadget. Genre j'ai plein d'assiettes, plein de petits verres, de vases un peu farfelues. Et en fait, la plupart, ça vient de chez Flux. C'est le meilleur magasin du monde. En fait, vraiment, je rentre chez Flux. Je suis en mode, ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'adore. Tout est beau. Par exemple, on a le sel et poivre, maïs, les citrons et la fraise. Là, j'ai un petit pot pour mes pailles en fraises. Ça, pareil, ça vient de chez Flux. Ici, j'ai plein de tasses à café. Donc par exemple, celles-ci, elles viennent de chez Gustave Westman. C'est le même designer que le meuble d'entrée. Et en fait, c'est trop bien parce que ça peut servir de tasse comme ça avec un support. Et ça, ça peut servir d'assiettes aussi. Genre mini-assiettes apéro, trop stylées. Là, c'est la vaisselle qu'on utilise un peu genre tous les jours. Donc il y a les petites assiettes, les bols un peu creux comme ça. Ça, ça vient de chez Westwing, trop pratique. Et en vaisselle un peu farfelue, j'ai mes assiettes que j'adore. Gustave Rossman, en fait, peu importe ce que je mange, c'est fun. Parce qu'en fait, c'est dans une assiette rose arrondie. Là, j'ai une tasse paire Noël que j'ai achetée parce que je pensais que j'allais emménager avant Noël. Au final, j'ai emménagé en février. Mais franchement, c'est bien pour l'année prochaine. Ici, on a le papier peint champignon qui a fait polémique, qui a divisé toute ma communauté parce qu'il y a la moitié qui est en mode c'est affreux. Et les autres, ils sont en mode j'adore. C'est un papier peint genre champignon comme ça qui vient de chez Ovia. Ils ont plein de papiers peints et je crois qu'à la base, ça c'est un papier peint pour enfants. Genre pour chambre d'enfant. Il l'avait pas mis dans la cathédrale de cuisine. Ok. Le salon, une de mes pièces préférées. Attendez, je vais juste ramener le purificateur d'air. Parce que depuis tout à l'heure, Bonnie, il est là, il prend trop ses ailes. Genre, il est trop à l'aise. Ok, c'est ma pièce préférée. C'était mon rêve d'avoir une pièce à vivre. J'adore. Moi, je suis devenue mademoiselle dîner. Viens dîner chez moi, n'hésite pas. Ici, on a l'espace télé. J'avoue, avant, j'avais pas de télé. Donc là, j'ai découvert des programmes que j'adore. Genre, je regarde tout le temps Koh Lanta, je regarde tout le temps Peking Express, je regarde Motus. Je regarde qui veut gagner des millions. Je suis fan. Ma télé, c'est The Frame de Samsung. Elle est géniale parce qu'en fait, il n'y a jamais d'écran noir. En fait, quand elle se met en veille, elle est en mode tableau. Et l'écran, il est mat. Donc, il n'y a jamais de reflet. Même quand tu regardes une émission, il n'y a jamais de reflet de la fenêtre. C'est génial. Juste en dessous, on a mon meuble télé qui a été fait en menuiserie. Donc, sur mesure par les menuisiers, les messieurs qui travaillent avec le bois. Et en fait, j'ai fait des petits arrondis comme ça. Excellent. Je suis trop contente, le meuble télé rend trop bien. Il n'est pas trop épais. Et en fait, je peux ranger vraiment une tonne de bazar à l'intérieur. Genre, je crois que vous n'avez pas idée à quel point c'est un range bordel, ce meuble télé. Il est excellent et je suis trop contente parce que ça fait vraiment clean. Ma table basse, elle vient de chez The Macy. Elle est en verre et elle est trop bien parce qu'elle n'est vraiment pas chère. Je crois que je l'ai payée genre 180 euros. Ici, on a un petit porte-magazine, je crois. Mais en vrai, moi, je mets, par exemple, quand je fais des apéros, je mets des boissons ici. Et la qualité est incroyable. Elle n'est pas du tout rayée et elle est en verre. Ici, j'ai un fauteuil rose qui est trop beau. À la base, je ne voulais pas mettre celui-ci, je voulais mettre celui qui était dans ma chambre. Mais au final, je trouve que c'est la meilleure combinaison. Donc en fait, c'est un fauteuil rose comme ça qui vient de chez West Wing. Je l'adore vraiment. C'est un marshmallow. Il est énorme, mais il est excellent. Tu es vraiment le roi du salon quand tu es assis ici. Mon canapé, il vient de chez La Redoute. Et en fait, j'ai grave galéré. Et le canapé, c'était vraiment la pièce sur laquelle j'ai le plus hésité. Parce que je ne savais pas si je voulais un canapé coloré. J'avais du mal à trouver un canapé qui était confortable et très beau. Et là, j'ai trouvé un canapé qui est très confortable et sublime. Je suis trop contente. Il est très confortable. Franchement, je suis trop contente. J'ai mis plein de coussins. Et normalement, il y a un plaid dessus parce qu'on ne s'est jamais boni les câbles de genre lâcher une petite crotte. Donc je n'ai pas envie de le salir. Juste à côté du canapé, on a un porte-vinyle comme ça avec plein de vinyles. Ce porte-vinyle, pareil, il vient de chez Gustave Westman. Ici, on a plein de fausses fleurs que j'ai achetées au BHV. Mais c'est trop bien, vous voyez, pour avoir des fleurs un peu tout le temps. Et après, j'achète des bouquets occasionnellement. Genre par exemple pour mettre sur la table ou quand j'ai un dîner ou quoi. Mais sinon, juste pour la déco comme ça, j'ai des fausses fleurs. Au-dessus, j'ai mes appliques qui viennent de chez La Redoute, qui sont sublimes. Ça donne un côté un peu rétro. Je suis fan. Attendez, je les allume, je vous montre. C'est trop beau. Ça fait une vraie ambiance. Quand tu as des dîners ou même quand tu regardes la télé, elles sont excellentes. Wow ! Trop belles. Elles sont extra belles. De ce côté-là, on a l'espace salle à manger. C'était mon rêve d'avoir une très grande table à manger. Donc là, celle-ci, elle vient de chez La Redoute. Les chaises, pareil, c'est La Redoute. Ici, j'ai mon Monopoly géant. J'adore organiser des soirées Monopoly. On joue tellement au Monopoly avec mes potes que maintenant, on a créé la Monopoly. Genre, on fait des tournois de Monopoly avec tous les Monopoly. C'est excellent. Et je le laisse en déco parce qu'il est trop beau. Au-dessus de la table à manger, on a une suspension qui vient de chez Westwing, qui est trop, trop belle. Enfin, pardon, mais c'est encore désarrondi. Ici, on a la cheminée. Pareil, elle est d'origine. Elle n'a pas bougé. On ne l'a pas touchée. Elle est trop belle. On a des petits vases ici. Celui-ci, c'est un vintage que j'ai trouvé sur le Boncoin. Là, on en a un de chez La Redoute. Trop beau. Et celui-ci, je crois que je l'ai acheté chez NV Galerie. La rondie de la bibliothèque. Je suis trop fan. Je voulais trop une bibliothèque pour mettre plein de déco dessus, pour vraiment avoir des meubles quand même assez simples. Par exemple, le canapé est assez simple. La table est assez simple. Mais de pouvoir faire de la déco sur l'étagère. Là, j'ai un livre sur les œufs. Parce que vous connaissez, le Pacha est fan d'œuf. Ici, j'ai mes Lego fleurs que j'adore. Vraiment de loin, on dirait des vraies fleurs. Les petits arrondis comme ça de chez West Wing. Ça aussi, ça vient de chez West Wing. Juste à côté, j'ai une lampe sans fil comme ça, qui est trop belle, qui vient de chez BHV. Là, j'ai ma petite citrouille Yayokuzara que j'adore, qui est matchi-machi avec mon sac. J'adore. Là, j'ai un petit club de bougies. En haut, on a des petits livres très sympas. Et ici, j'ai un rangement pour les verres. Pareil, j'ai plein de petits verres un peu farfelus. De l'autre côté, là, j'ai un rassemblement de puzzles. Par exemple, celui-ci, c'est un puzzle que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un puzzle Louis Vuitton. Il est excellent. Ici, j'ai aussi plein d'autres puzzles. On est fan de puzzles avec mes copines. Là, on a une petite boîte à bonbons Louis Vuitton que j'adore, que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. Tu veux un bonbon ? Un petit arloquiche ? Ici, on a des livres. Donc là, j'ai la petite histoire de Paddington. Je suis fan de Paddington. Smithers aussi est très fan de Paddington. Là, on a plein de livres aussi. Là, on a... C'est pour le sapin de Noël. Franchement, moi, le jour où j'aurai un sapin de Noël... Attention, j'aurai de la vraie déco. On a des boules de Noël Louis Vuitton. Elles attendent impatiemment le mois de décembre. Ici, j'ai un petit bol comme ça déco de chez West Wing. On a aussi une pile de magazines. Et juste ici, pareil, j'ai des rangements. C'est un peu le bazar, mais il y a tous mes jeux de société et toute ma collection de Monopoly. Monopoly Barbie, Monopoly Thaïlande, Monopoly Animal Crossing. Après, j'ai le Monopoly classique aussi. Juste à côté du salon, on a le Kajibi. Rappelez-vous, cette pièce, elle est tellement chaotique. En fait, la porte qui est maintenant au milieu, elle était ici. C'était une pièce qui était un peu abandonnée. Il n'y avait même pas vraiment de rangement. C'était plein d'étagères, mais un peu cassées. Le sol, il était kata et ça sentait la piste de chat. C'était un truc de ouf. J'ai tout refait. Donc regardez juste sur la porte, la petite porte de Bonnie. Et il rentre dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de rageux qui disaient mais il ne va jamais rentrer dedans, il est énorme. Il rentre dedans, preuve en image. Voilà, vous voyez ce qu'il est la jeune. Dans cette pièce, on a manteau, chaussures, litière de Bonnie, linge sale. C'est un peu la pièce un peu bazar, mais en même temps très organisée. Donc tous les rangements ont été faits pareil sur mesure pour vraiment optimiser au maximum l'espace. Donc voilà, pour le cas de lui, je suis trop contente parce que c'est vraiment de l'espace qui a été optimisé. Et en fait, j'ai un énorme placard dans le couloir pour ranger tout ce que je ne veux pas pour mon nom qui se voit. Ok, ensuite, on continue dans le couloir. On a les toilettes de Sta. Elles sont toutes roses. Les toilettes, comme ça, elles viennent de chez Trone. Et ensuite, tout le reste, ça a été un peu fait sur mesure. Donc par exemple, on a des rangements ici. Je les ai fait peindre en rose la même couleur que le mur. Ici, pareil, la petite niche, c'est sur mesure. Là, on a un petit distributeur de savon, Hello Kitty, que j'ai acheté en Thaïlande. Et petit diffuseur d'odeur de chez Jo Malone. J'adore Jo Malone, ça sent tellement bon. Ensuite, on a un ensemble de poubelles et de trucs pour fronter les toilettes. Mais je me suis trompée de couleur, c'est un peu beige. Et sur le sol, j'ai choisi un béton ciré pour ne pas faire du carrelage trop en mode toilette. Mais plus un peu... Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. J'ai juste fait un béton ciré. Le couloir, c'est un dressing. On a un peu poussé le mur de mon frère pour pouvoir avoir des portes battantes comme ça. On a tout personnalisé et tout remis à niveau. Donc ça, pareil, c'est de la menuiserie pour vraiment optimiser l'espace et avoir des rangements jusqu'au plafond. Donc on a celui-ci pour ma mère. C'est de là pour mon frère. Et j'avoue, j'ai monopolisé trois rangements. Ici, j'ai tout ce qui est vêtements d'été. Et regardez ce que j'ai fait pour les lunettes de soleil. C'est incroyable. J'ai acheté des petites étagères comme ça sur Amazon. Je ne sais plus pourquoi c'est, mais ce n'est pas du tout pour les lunettes de soleil. Et en fait, ça marche trop bien. Donc là, j'ai toutes mes robes et mes affaires d'été. Ici, j'ai mes jeans et mes pantalons et mes jupes. Et ici, j'ai tout ce qui est pull et ensemble de jogging. Dans le couloir juste en face du dressing, on a la chambre de mon frère. Et le mood board dans la chambre de mon frère, c'est vraiment hôtel. La tête de lit, elle est incroyable. Avec un petit LED comme ça intégré. Trop sympa. Pareil, tous les lits dans l'appartement, c'est des lits coffres. Là, celui-ci, il vient de chez Baïta. Il était vraiment pas cher, il était genre à 200 euros. Ici, on a des cadres que mon grand-père avait peints. J'ai mis deux, trois bougies parce que bon, des fois, mon frère... Juste en face de son lit, il y a son bureau. Là, la chaise, elle vient de chez LV Galerie. Elle est trop belle, coulissante comme ça. On a aussi la même télé que dans le salon, mais en plus petite. C'est The Friend, pareil, de Samsung. Petite lampe, celle-ci, elle vient de chez West Wing. Le bureau, c'est sur-mesure aussi. Là, il y a plein de rangements. Donc voilà, pour la chambre de mon frère, c'est simple, efficace. Comme ça, en fait, je voulais pas qu'il ait des rangements à vêtements dans sa chambre parce que je savais qu'il allait foutre un bazar pire que moi. Donc j'ai vraiment mis toutes ces affaires dans le couloir. Comme ça, il est obligé de ranger parce que c'est le couloir, donc c'est un espace commun. Je vais pas dire non, mais je range pas, c'est ma chambre. C'est le couloir. Est-ce que vous êtes prêts pour ma chambre ? C'est vraiment l'entre-déchipi. Déjà, regardez ma porte. En fait, c'est pas une porte. J'en ai pas de poignée. En fait, on a repris le même design que le dressing, sauf que c'est ma porte. Donc c'est un peu mon espace caché. C'est un peu comme dans Anna Montana, quand elle ouvre la porte et que j'en ai une pièce secrète. Dès qu'on arrive dans ma chambre, j'ai mon dressing. Je voulais vraiment avoir un espace où je pouvais ranger toutes mes affaires et même pouvoir tourner des contenus et vraiment pouvoir filmer ici. Donc là, c'est un peu mon bureau et mon dressing. De l'autre côté de ma porte, vous voyez là, on a le couloir. La porte, elle se trouve dans les deux sens. On a la porte de ce côté-là qui est rose pour être matchée avec mon miroir et pour être matchée avec tout le dressing qui est rose. Si je passe ma main, le miroir s'allume. Il est excellent. Et ici, on a un petit rangement aussi pour des sacs ou pour autre chose. Attendez, je vois de la poussière, je vais repasser un petit coup d'aspirateur. Pareil, mon aspirateur, c'est le Dyson V15. Il est incroyable, je suis obsédée. Je ne peux pas sortir, je dois faire l'aspirateur. Je vais me mettre dans le noir pour vous montrer. Mais vraiment, c'est incroyable. Il a un LED qui vous permet de voir des poils d'animaux, des cheveux, de la poussière que vous ne voyez pas à l'œil nu. Vraiment, c'est incroyable. Regardez ici. Regardez. Incroyable. Oh my god ! C'est ma nouvelle passion. Les poils ne me voient pas. Bonny ! Je suis obsédée par cet aspirateur. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il vous dit exactement ce qu'il a aspiré. Il fait des catégories. Et moi, la catégorie poils, je suis genre là. Mais vraiment, je ne pensais pas que mon chat perdait autant de poils. Il vous faut un Dyson si vous avez un animal. Ou un frère. Franchement, ce n'est pas négligeable. Ici, on a des étagères. À la base, je voulais mettre de la déco. Dans ma tête, c'était de la déco. Mais au final, je trouve ça tellement plus pratique d'avoir toutes ces chaussures un peu genre fancy et auxquelles on ne pense pas forcément. Parce que moi, demain, je fais une tenue. Je ne vais pas penser à mettre ça. Je vais penser à mettre les bottes que je mets tous les jours ou alors mes grosses baskets. Ici, on a mon cash radiateur. Excellent. Juste à côté, j'ai le dressing vitré où en fait, je range mes sacs par couleur. Comme les Sony Angels. Vraiment, j'adore. Ça range tellement bien. Comme dans mes rêves. Mon pouf. Excellent dans le dressing. C'est vraiment en mode. Oh là là, je ne sais pas comment m'habiller. Oh là là, tu t'habilles comment ? Et ici aussi, je me coiffe. Donc en fait, c'est un banc qui vient de chez NVE Galerie. Et en fait, c'est trop pratique parce que je range tous mes outils pour cheveux. Tout est là et je peux m'asseoir par-dessus. Et du coup, ça fait un rangement bonus. Excellent. Là, j'ai mon dressing avec mes vêtements un peu de tous les jours. Là, j'ai mes pyjamas. J'ai genre mes culottes. Voilà, plein de rangements. Et en fait, je suis trop contente qu'on ait mis des portes. Parce que j'avoue, c'est le bazar. Alors, pourquoi il y a mes gants de box dans mon dressing ? Avec mes petites poignées roses qui viennent de chez Scloum aussi. Comme celle de ma mère. Et ma suspension, elle vient de chez West Wing. Elle est trop belle. Elle est rose. À la base, j'avais mis un nuage. En fait, ça rendait trop mal. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et du coup, j'ai mis celle-ci de chez West Wing. Trop belle. Ma chambre. On n'a pas de porte entre le dressing et la chambre. Donc je suis obligée de tout le temps la laisser un peu ranger. Sinon, quand je dors, ça me stresse. Ma chambre. On a mon fauteuil Togo que j'adore. En fait, dans ma tête, j'imaginais que j'allais faire des soirées pyjama avec mes copines. Ou en fait, elles allaient s'asseoir sur le fauteuil. Et genre, il y en aurait qui étaient sur le lit. On serait en mode, mais non. En fait, quand elles viennent, on ne s'assoit pas du tout dessus. Donc je suis un peu dégoûtée. Je pense que la prochaine fois qu'elles viennent, je vais les forcer à s'asseoir dessus. Je l'ai trouvé vintage sur Choose. C'est une application où il y a des ventes privées. Et là, il y avait une vente privée d'un site qui retape des Togo abîmés. Et celui-ci, il est parfait parce qu'il est en velours. Et sur le site de Togo, quand j'avais demandé à en commander un, il m'avait dit « Ouais, il y a juste un an d'attente. » Je me suis dit « Mais en fait, tu crois que je vais attendre un an pour m'asseoir ? » Mes rideaux trop beaux, ils viennent aussi du marché Saint-Pierre. Là, pareil, j'ai pris en fait un tissu. Et c'est un tissu un peu genre toile de jouy. J'avais peur que ça n'aille pas avec le reste de la chambre. Mais en vrai, si j'avais pris des rideaux blancs, je crois que ça aurait fait un peu vide. J'ai aussi une petite The Frame dans ma chambre. Là, j'ai mis des fleurs. J'avais mis une fois la Reine d'Angleterre. Mais ça faisait un peu too much. Pas mal. Moi, j'aime bien. J'avais mis ça aussi. Mais les fleurs, c'est mieux, non ? C'était mon rêve d'avoir une télé en face de mon lit. Ma mère, elle n'a jamais voulu. Et maintenant que c'est moi qui choisis, je peux regarder la télé avant de dormir. Donc, je regarde tous les soirs des dessins animés. Et mon lit est excellent. Des fois, je dors à l'hôtel, je suis en mode « Pas ouf ! » J'aurais préféré dormir chez moi. J'ai un gros plaid Léopard. Il vient de chez AP Paris. C'est une marque que j'adore. Ils font aussi des chaussons et des objets de maison. Et même des vêtements assortis à tous les motifs. Donc là, par exemple, j'ai aussi les chaussons Léopard. Ma tête de lit, elle est incroyable. Ça a été fait sur mesure aussi par mon architecte avec les menuisiers. Regardez, il y a un petit bouton pour allumer et éteindre la lumière. Et pareil, je peux commander la lumière en étant allongée. J'ai plus le truc où quand tu te couches, j'étais en mode « Oh my God, j'ai pas brossé mes dents ». Et « Oh my God, j'ai pas éteint la lumière ». Les dents, pas grave. Et la lumière, hop là ! Et mon énorme bureau, vraiment dans ma chambre à la base. Je voulais qu'il y ait que mon lit. Mais il aurait fallu décaler le mur de mon dressing pour ajouter mon bureau dans le dressing. Et en fait, j'en avais marre. Du coup, je me suis dit « Je vais juste faire un très beau bureau et je vais pas laisser trop de bazar dessus pour pas que ce soit angoissant. » Et au final, j'adore parce que tellement ma chambre, en vrai, elle est grande. Ça me dérange pas du tout d'avoir mon bureau. C'est pas du tout anxiogène. Donc j'ai un bureau comme ça qui a été fait aussi sur mesure par les menuisiers en lac et rose. C'est la même couleur que le dressing. Il est énorme. J'ai l'impression vraiment de gérer des papelards, des dossiers très importants. Ma chaise, elle est trop belle. Elle vient de chez West Wing. Elle est un peu en velours comme ça. Pareil, c'est arrondi. J'ai mon petit tapis de souris Barba Papa, calculatrice Hello Kitty. Ça, c'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. Je sais pas comment le prendre. Ici, on a pareil un petit arrondi avec des étagères. J'ai ma petite veilleuse Hello Kitty. J'ai un cadre avec mes copines, des Sony Angels. Une boîte à mouchoirs pour pleurer. Hello Kitty. Mais du coup, vu que c'est Hello Kitty, ça va, tu pleures moins. La reine d'Angleterre. Donc voilà, les gars, c'est l'heure pour moi de pâcher. J'espère que vous avez kiffé mon house tour. J'espère que bientôt, je vous ferai une vidéo pour vous annoncer que j'ai enfin une porte de douche. Parce que là, pour l'instant, c'est pas gagné. Merci à Leslie, mon architecte, d'avoir d'être ça. Merci à Dyson de purifier mon appartement sans que je puisse achoumer toutes les 5 minutes. Je vous plaide de gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501